Donc là je vais faire l'autre élément, je masque celui-là, je vais aller volontairement vite, et puis comme ça après je réaliserai cet objet-là, et puis on verra comment bien finir ici, en mettant un petit peu de lumière à cet endroit-là, et puis comment créer une petite ombre-là. Allez, donc j'utilise, je vais aller donc très très vite, l'outil courbe de Béziers, donc comme tout à l'heure, hop, je fais ici cet objet, en créant donc plusieurs nœuds, voilà, hop, tac, tac, je vais mettre des petits arrondis. Alors il est important d'avoir ici que des poignées, que d'un côté, donc quand je fais CTRL A et SHIFT S, automatiquement ça s'aligne correctement, par contre si vous avez une poignée ici, par exemple de ce côté-là, si je fais CTRL A et SHIFT S, et bien ça fait un arrondi. Donc ça c'est pas bon, c'est pas terrible, il faut vraiment avoir des poignées que d'un côté. Donc CTRL A et SHIFT S, je sélectionne ici ma grille, je fais un CTRL C, pour copier en fait le style, je clique sur cet objet, CTRL SHIFT V, voilà, à ce moment-là j'ai ma grille qui apparaît sur cet objet, qui est exactement de la même dimension que l'autre, avec les mêmes proportions, donc je duplique cet objet, CTRL D, je clique sur D pour récupérer la couleur, je positionne cet objet à l'arrière-plan, alors je clique sur la touche PASH DOWN, donc comme ça il vient se mettre en bas. Je vais maintenant faire cette forme-là, avec l'outil courbe de Béziers, donc j'active le magnétisme, SHIFT pourcentage, comme ceci, hop, donc ça c'est ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure, tac, tac, j'appuie sur Entrée, CTRL plus, de façon à fermer ma forme, contour, j'enlève le fond, voilà, ici je vais supprimer ce nœud là, j'appuie sur CTRL ALT et je clique sur le nœud, CTRL A, je viens supprimer la poignée ici, en appuyant sur CTRL, je supprime comme ça la poignée, hop, petit arrondi ici, petit arrondi ici, CTRL A, voilà, c'est pas mal, je viens un petit peu retravailler ici, je désactive le magnétisme, voilà, je récupère la couleur D de cet objet, je place cet objet à l'arrière-plan en appuyant sur Page Down, je supprime le contour, je vais avec l'outil nœud sélectionner ici ces objets, je fais un CTRL C, je clique sur cet objet et je colle, et en fait, quand on sélectionne un objet, et qu'on fait coller, ils viennent se positionner juste au-dessus de l'objet sélectionné, là je fais un rectangle de sélection, voilà, hop, je déplace ces objets, j'appuie sur Outils éditer les nœuds, Outils nœuds, je déplace, comme ceci, je sélectionne que ce nœud là, voilà, c'est pas mal, j'aurais dû grouper, hop, CTRL G, alors comme tout à l'heure, je vais créer un groupe avec cet objet-là, je vais créer un clone, je sélectionne ici notre petit groupe, clic droit, créer une découpe, on peut faire également clic droit ici, créer une découpe, et puis cet objet, l'objet gris, et puis également le fond, donc cet objet-là, je dois le remonter, voilà, alors là c'est pas terrible, je sélectionne avec l'outil du télé-nœud sur ce nœud, et je vais déplacer ça, je trouve que c'est un peu mieux comme ça, allez, on va dire que c'est pas trop mal, bon là je respecte pas trop, mais je trouve que ça fonctionne mieux comme ça, on regarde ce que ça donne, voilà, je refais apparaître ici le fond de l'élément 1, et puis sur le fond de l'élément 1, ce que je vais créer, donc c'est cet objet-là, voilà, avec l'outil plume, donc je fais un premier nœud, un deuxième, ici, ici, je me mets ici, encore un nœud là, deux petits nœuds comme ceci, voilà c'est pas mal, ici je fais un petit arrondi, un petit arrondi aussi, ici et là, un petit arrondi ici, CTRL A, SHIFT S, je mets un contour, et je supprime le fond, contour 01, ouais c'est pas mal, voilà, donc maintenant, je vais peut-être venir cliquer au milieu de la ligne, pour déplacer un petit peu, et également pour celui-là, pour faire un léger arrondi, donc là, avec l'outil plume, je vais créer un premier objet, ici, en quatre points, donc très facile, tac, et puis je vais en créer un autre, ici, comme ceci, voilà, en 5,9, donc j'appuie sur D, je récupère la couleur, je sélectionne cet objet-là, avec F1, j'appuie sur D, je récupère la couleur, ici, voilà, je projette cet objet vers l'avant, en appuyant sur page UP, et là, je sélectionne donc mon objet, j'appuie sur D, et je récupère la couleur, cet objet, je le groupe, je crée un clone, hop, je sélectionne ces deux objets, je les groupe, je sélectionne mon clone, clique droit, définir une découpe, je sélectionne l'ensemble de mes objets, et je clique avec la molette de la souris sur la croix, pour supprimer les contours, ces deux objets, alors, celui-là, et celui-là, ils sont dans le groupe ici, je fais apparaître la fenêtre fond et contour, en cliquant là-dessus, et je vais leur mettre un petit flou, voilà, comme ceci, je vais mettre un petit éclat lumineux, parce que je trouvais ça sympa, avec l'outil, ellipse, je clique, je glisse, en appuyant sur CTRL, et sur SHIFT, je déplace mon objet, je vais mettre une couleur blanche, et je lui mets un petit flou aussi, ça fait un petit éclat lumineux, je trouve que c'est pas mal, je sélectionne tout ça, et je groupe, je vais dans la fenêtre, quelques objets, et je nomme cet objet, alors, tout ça, c'est l'élément 1, donc je copie, alors, élément 1, tiré 1, par exemple, voilà, tout ça, on va faire un rectangle de sélection, on va grouper, et on va appeler ça, élément 1, tiré 2, par exemple, tiré 2, pareil ici, rectangle de sélection, on va grouper tout ça, c'est quoi ça, c'est bizarre ça, ah oui, voilà, j'ai dû faire une petite erreur, ctrl-z, j'ai oublié de sélectionner ça, bon, je recommence, j'ai fait ctrl-z, je sélectionne tout, ouais, c'est bon, on grouper, alors, j'ai un petit souci, il faut vraiment tout sélectionner, si je fais ça et ça, voilà, j'ai vraiment tout sélectionner, je groupe, ouais, c'est parfait, donc je redonne ça, élément 1, tiré 2, même tarif ici, je sélectionne tout, donc on fait vraiment des grands rectangles de sélection, on groupe, tiré 3, voilà, voilà, c'est pas mal, donc là, on va mettre juste un petit éclat lumineux, là, le long, je trouve que c'est sympa, donc pour cela, c'est facile, on sélectionne l'outil plume, on active le magnétisme, shift pourcentage, on se met ici, on refait un nœud ici, on appuie sur rentrer pour valider, on va mettre un fond blanc, pardon, on va mettre un contour blanc, on va supprimer le fond, voilà, ça nous fait une petite ligne, on désactive le magnétisme, on va éventuellement augmenter un petit peu la taille, ici, en mettant à 0.5, et on va convertir cet objet en chemin, voilà, contour en chemin, et on va utiliser l'outil sculpt, là, qui est assez sympa, on va cliquer là-dessus, ce qui permet de réduire, alors c'est un peu trop fort, on va mettre ça à 10, force 10, voilà, on réduit un peu, comme ça, ça nous fait une pointe, ici, une pointe là, il y en a un autre petit éclat, comme ceci, c'est pas mal, alors je vais sélectionner cet objet, je vais le dupliquer, de façon ici, à pouvoir créer une ombre, donc je duplique cet objet, hop, donc il vient se placer tout en haut, fond élément 1, et je vais l'appeler ombre, et puis je vais le mettre derrière, ici, hop, et on va aller dans chemin, et on va faire, un décalage dynamique, ça c'est assez sympa, on clique là-dessus, on a donc un petit losange, et si je clique, je glisse, ça permet d'agrandir, on va récupérer ici, avec la pipette, la couleur noire, voilà, on agrandit encore un petit peu, et on va pouvoir, en fait, aller dans fond et contour, et puis, augmenter le flou, voilà, ce qui permettra, une meilleure intégration, de l'objet sur notre casque, moi je trouve que c'est bien ça, voilà, donc on va pouvoir sélectionner, éventuellement, ces deux éléments, les grouper, et on va les appeler, fond élément 1, allez hop, et on va sélectionner, tous ces éléments, on va grouper tout ça, et on va appeler ça, élément 1, tout simplement, on n'oublie pas d'enregistrer, on regarde ce que ça donne, voilà, on a fait cet objet là, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, et je vous dis à bientôt, pour la suite, et je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, et je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, et je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto,